C'est vendredi, pour tout le monde et qu'on fait pour le net, donc Laura Duweb va faire son petit bilan hebdomadaire. On commence par... Alors celui-là, on l'aime beaucoup ce camion. Ah, on l'aime beaucoup. Particulièrement, on va peut-être même faire un sujet. Oui, je pense. Pourquoi pas ? C'est une très bonne idée, c'est un camion musée. Oui, puisque pour tous les écoliers qui sont dans des écoles un peu reculés, qui n'ont pas accès au musée, ou faire une visite comme ça prendrait trop de temps, eh bien, c'est les musées qui vont venir à eux grâce à ce camion qui s'appelle MUMO. On va regarder quelques images. Bien sûr, c'est entièrement gratuit. Et le camion se déplace de village en école. Et les écoliers rentrent dans le camion et vont pouvoir découvrir des œuvres différentes à chaque fois. MUMO 2 est actuellement en construction. Voilà. Oui, c'est bien. C'est vous qui voulez le faire ? Oui, moi, je voulais... Dans tout ce qui est initiative solidaire, je trouve que c'est une très très bonne idée pour... D'accord, c'est vendu. C'est vendu. MUMO 2, c'est musée mobile, je suppose. Oui, je pense que c'est ça. Bravo. Oui, c'est ça. Vous avez des chroniqueurs, d'une rapidité d'esprit. Vous me bluffez. Et pour rien, en plus. Mais ce sont des points. Et puis, ils font ça gratuitement. C'est ça qui est admirable. Parce que lui, c'est gratos. Ah, si, si, si. Lui, ça va devenir gratos. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On continue avec quelque chose de beaucoup plus futile, mais qui m'a amusé, qui va intéresser tous les fans de Mario Bros. Et Dieu sait qu'il y en a, parce que c'est un personnage transgénérationnel. Un designer israélien a eu une bonne idée. Regardez, c'est vrai que le radis sur une table, pour l'apéritif, c'est pas très beau. Eh bien, il a créé un ustensile qui vous transforme tous vos radis en forme de champignons de Mario Bros. Et est-ce que ça déguise les champignons en radis ? Ici, c'est un petit ustensile. Vous pouvez le tailler comme le champignon. Et puis, il vous fait des petits points blancs. Vous allez voir, ça, il faut regarder jusqu'à la fin de la vidéo. Et ça vous fait comme les petits champignons de Mario Bros que vous retrouvez dans les jeux. Ah, d'accord. Voyez. C'est vrai que ça ressemble. Et le mec, il a créé ça. Eh bien, je peux vous dire que ça fait une radia. Là, en ce moment, sur Internet, ça fait un tabac. Une radisia. Une radisia. Mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe-t-il ? Il prend des substances de l'apéritif. Non, mais c'est vrai aussi. C'est l'émulation de cette émission qui fait ça. Alors, attention, on est au téléphone pour notre troisième place net. Parce que ça, c'est une bonne idée. La Saint-Valentin approche. Vous ne pouvez pas vous imaginer, en tant que journaliste, tout ce que l'on reçoit comme idée. Bon, parfois, et très souvent, ringarde. N'est-ce pas ? Oh, mon Dieu. Même des idées voyage. Oui, la boîte déborde. Voilà. Bon, mais moi, j'ai trouvé une idée originale, qui vient des États-Unis. Directement, comme France de l'USA. Vous êtes sûre que c'est original ? Ah, ça, je suis sûre que c'est original. C'est de bon goût. Écoutez, de bon goût, justement. Vous allez voir, c'est de très bon goût. Et pourquoi ? Puisqu'il s'agit de viande, William. On dit, dites-le avec des fleurs. Et bien, l'Alda Start-Up s'appelle « Say it with beef ». Dites-le avec du bœuf. Regardez, ce sont des bouquets de viande. Des bouquets de Bressaola. C'est gracieux. Mais c'est des bouquets de Bressaola. Et honnêtement, ce n'est pas si mal que ça. Et au moins... Vous offrez ça. Vous offrez ça. Et vous mangez la rose. Et vous mangez la rose. Au moins, voilà, elle ne funne pas. Si, c'est pas mal. C'est pas mal. En tout cas, c'est original. Non, c'est original. Reste à savoir la tête que fera la jeune fille ou jeune homme quand il ressemblera ça. Ça dépend si vous planquez une bague à l'intérieur, ça fait toujours plaisir. Ah oui, il faut la bague aussi. Ça m'étonner. Ah ben oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On continue avec une marque d'imprimantes qui a voulu prouver l'efficacité et la précision de ces imprimantes. Donc, ils sont allés s'installer dans un opéra. Ils ont fait un concert. Et au lieu... Un concert de quoi ? De musique classique. Oui. Et au lieu que les musiciens tournent les partitions, eh bien, ce sont les imprimantes qui imprimaient au fur et à mesure que la musique se déroulait, les partitions dont avaient besoin les musiciens. On regarde. C'est impressionnant. Mais moi, je me suis dit, c'est pas possible. Il y a eu du trucage. Et vous allez voir, au fur et à mesure, les pages avec la bonne partition sortaient au rythme de la musique. Ah, si ça vaut le coup de regarder la vidéo dans son intégralité, j'ai dû couper parce que la marque est très présente, forcément. Le but, c'est que ça soit viral. Et la feuille, une fois qu'elle est sortie, elle va où ? Elle restait. Non, non, elle restait. Donc, elle s'accumulait. Elle s'accumulait. Elle s'ajoute les jeux de vos ? Exactement. Ah bon. Et ensuite, pour tous ceux qui ont la chance de pouvoir venir à Paris ou qui vivent à Paris, sachez qu'il y a une patinoire qui va ouvrir ses portes. On savait déjà qu'on était assez original, il y avait une patinoire dans le Grand Palais. Eh bien, désormais, vous allez avoir une patinoire sur les toits de Paris ou en haut de la Tour Montparnasse. Si on peut avoir quelques images, oui. Entre ces, à partir du 10 février, il va falloir attendre. Pour l'instant, elle est en pleine élaboration. Mais au dernier étage de la Tour Montparnasse, voilà, c'est ça que vous allez avoir. Et vous allez pouvoir patiner en haut de Paris. Mais vous savez qu'il y en avait une sur un grand magasin, me semble-t-il, à une époque. Boulevard Rossmann ? Oui. Ah, on va vérifier ça. Et là, c'est pour quand ça ? Là, c'est pour le 10 février. D'accord. Pendant un mois, elle va s'installer en haut. Merci beaucoup. Elle a tout dit ? Elle a tout dit. Et on la remercie.